... Vous avez fait une conférence au colloque DTI sur l'importance de la mobilité en entreprise. La mobilité, bon, ça devient de plus en plus un incontournable. Parlez-nous un petit peu des industries qui sont davantage ciblées, peut-être, qui pourraient attirer un davantage bénéfice, justement, de l'adoption de la mobilité en entreprise? Alors, depuis au moins une décennie, il y a beaucoup d'entreprises connues qui ont capitalisé sur l'utilisation de terminaux mobiles ou de ce qu'on peut appeler la mobilité en entreprise. Ces entreprises, telles les postes, les compagnies de courrier, les très grands grossistes ou même les détaillants, les très grands détaillants, ont toujours, non pas toujours, mais ont depuis au moins une bonne décennie, pris avantage des solutions de mobilité en entreprise. Au fil des dernières années, toutefois, on a vu un accroissement des demandes et un accroissement des applications. Et, évidemment, tout ça pour relier l'information au système central de gestion de l'entreprise. L'on voit nombre de compagnies maintenant, toutes grandes entreprises au Canada, au Québec, et ça inclut les gouvernements, doivent maintenant se doter d'une politique de mobilité en entreprise. Et quels sont les avantages, justement, de l'adoption de la mobilité? Parce que ça nécessite des coûts quand même assez importants de se doter d'une plateforme mobile. Donc, où les entreprises y trouvent leur compte exactement? Il y a d'abord le coût d'opportunité, c'est-à-dire ne pas avoir de mobilité. C'est déjà un coût en partant. Et ce coût se doit d'être estimé dépendant du type d'entreprise dans lequel les gens évoluent, dans le marché dans lequel ils évoluent. Il y a des coûts d'opportunité qui seront moindres dans certains cas, alors que dans d'autres, ils seront faramineux et nécessiteront donc un investissement immédiat dans ce type de mobilité en entreprise. On n'a qu'à penser aux compagnies aériennes, optimiser le carburant des avions. Toute cette collecte d'informations qui peut amener à une optimisation et une meilleure profitabilité va réduire d'autant plus ou augmenter d'autant plus la demande de ce type de solution dans l'entreprise. Et, bon, Motorola va lancer sa tablette tactile consommateur, la Zoom, dans les prochaines semaines. Vous travaillez exactement sur une version entreprise, une tablette d'entreprise. À quoi on peut s'attendre exactement à ce niveau-là? En fait, la tablette Zoom est une très bonne analogie à ce que la tablette d'entreprise sera. La tablette d'entreprise sera sur le marché seulement qu'à la fin de l'année, mais elle sera pourvue d'éléments qui sont pertinents à l'entreprise et non pas seulement des éléments qui sont pertinents et utiles au marché consommateur. Une entreprise qui aura, d'abord, j'utilise le mot « form factor », l'élément ergonomique, est extrêmement important pour une entreprise, une compagnie, puisque ses employés auront à utiliser cette tablette huit heures par jour, presque même plus. Des éléments, par exemple, de la batterie. On peut penser que la Zoom, toutefois, sans vous dévoiler si les batteries sont rechargeables ou échangeables, la tablette tactile de Motorola sera pourvue de batteries échangeables, donc des « power packs », des batteries qui peuvent permettre d'utiliser la machine pendant un laps de temps beaucoup plus étendu que si c'était rechargeable, que si c'était des batteries internes rechargeables. L'adjonction aussi de lecteurs de code à barre ainsi que de caméras fait en sorte, ça aussi, ce sont des incontournables pour une entreprise, et évidemment, tous les types de radios nécessaires à la capture de données en temps réel, de localisation, donc GPS, radio Bluetooth, radio Wi-Fi et radio cellulaire. C'est essentiellement pas mal ça que la tablette tactile industrielle, dont elle sera pourvue, évidemment, un système d'exploitation de type Android, ce qui est une nouveauté pour la division industrielle de Motorola. Et quand on parle peut-être de tendance au niveau de la mobilité en entreprise, vers quoi on se dirige exactement? Parce que là, on commence à vraiment sentir la présence de la mobilité dans plusieurs industries. Vous parliez d'applications qui roulent indépendamment des systèmes d'exploitation. Donc, quelles sont les grandes tendances, justement, au niveau de la mobilité auxquelles on pourra assister au cours peut-être de la prochaine ou des deux prochaines années? Bon, d'abord, il y a définitivement la mobilisation des applications qui sont déjà mobilisables, pour utiliser un euphémisme. Il y a beaucoup d'applications qui, actuellement, ne sont pas soit sur le répertoire des applications mobiles ou même sur des applications fixes sur les desstops. Mais c'est vers ça que, dans les prochains mois, les prochaines années, les entreprises vont se concentrer à soit convertir ou implanter ces applications-là sur des plateformes mobiles qui, traditionnellement, auront des systèmes d'exploitation qui sont très proches d'où venait l'application antérieure. Mais il y a une tendance, effectivement, vers la création d'applications from scratch à partir de zéro. Et cette tendance va s'accentuer si les outils informatiques sont disponibles et ce, afin de développer des applications indépendamment du type du système d'exploitation des appareils mobiles. Et ça, ça va encore faire croître le nombre de ce type d'applications-là et va rendre les entreprises encore plus compétitives, plus profitables et capables de faire plus avec moins. C'est important, ça aussi. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada